Tu veux acheter FIFA 19 moins cher mais tu sais pas comment faire ? Je te conseille d'aller sur Prestart et d'acheter des cartes Xbox ou PSN moins chères et comme ça tu pourras avoir l'édition Champion Ultimate le moins cher possible Le lien est dans la description Bonjour à tous c'est Robert87000 Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été un tout petit peu demandé A la base je me disais oui ça pourrait vous intéresser malgré mon petit niveau sur FIFA ça pourrait vous aider à vous améliorer à jouer Non mais 600 likes Alors peut-être que même au moment où je suis en train de faire le montage il y a peut-être même plus que ça Mais 600 likes D'accord Donc on va se retrouver pour une vidéo où je vais essayer de vous donner des petites astuces pour essayer de mieux jouer sur FIFA 19 Bon alors je vais pas donner des astuces comment défendre sur des retournées acrobatiques Je ne sais pas moi-même J'espère que ça va être patché parce que voilà le 100 premiers poteaux retournées acrobatiques A mon avis s'ils nous font ça pour FIFA Champion Moi Regarde tu vois ça c'est la manette J'en ai une deuxième au cas où si je vais la casser Parce que je le sais Je le sais comment ça va se passer au premier FIFA Champion A la première retournée je vais dire oui A la deuxième peut-être A la troisième Bon ça risque d'être un peu plus compliqué En tout cas on est parti directement pour les petits conseils Pour devenir toi aussi pas trop mauvais à FIFA 19 C'est parti La première chose à faire Tu vas aller dans personnaliser Et tu vas aller dans les paramètres Ensuite dans personnaliser comment Et c'est là où le babelaisse Donc je te conseille Bon déjà de virer l'entraîneur FIFA Parce que bon de voir les conseils machin Tu t'en bats les couilles Vraiment Ensuite la finition synchronisée Comment dire qu'à la base ça pouvait être une bonne idée A la base seulement alors Voilà comme il dit Mais c'est pas le cas C'est pas non Pas du tout C'est pas une bonne idée Parce que vraiment les frappes c'est très compliqué En plus vu qu'on a l'habitude de faire La double frappe de l'année dernière Au final on se bloque tout simplement Et ça fait des frappes un peu en lobe Là c'est n'importe quoi c'est dégueulasse Je te conseille Vu que pour le moment Tu peux jouer sans Moi en division de rival Je joue sans Désactive là Tu vas kiffer la finition Ne me remercie pas C'est donné C'est cadeau Icône changer de deuxième défenseur Ça c'est pareil Ça fout le bordel dans l'écran et tout T'en as pas besoin A part si vraiment tu sais pas Switcher avec le petit bouton Donc de droite Comme ça Analogique Si tu ne sais pas faire Pourquoi pas Ça peut être sympa de savoir quel joueur tu vas prendre Mais la plupart des joueurs Vu qu'on switch avec ce bouton là Et pas directement avec le bouton derrière Et bien évidemment tu perds énormément de temps Et si tu ne switch pas avec ce bouton là Tu perds beaucoup Ah tu perds beaucoup Parce que pour passer d'un défenseur à l'autre Et au moins tu choisiras exactement le joueur que tu veux Avec lequel défendre Aide au blocage de passe Alors pour le moment je l'ai laissé activer Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée encore Pour le moment ça ne me dérange pas trop Mes joueurs font tant des interceptions Mais sans non plus être trop foufou Parce que dans mes instructions de joueurs Je leur donne des paramètres assez précis Si tu laisses à mon avis Là le blocage au patch Mais que tu ne touches rien Dans la tactique perso A mon avis ça fait J'en ai fait des matchs comme ça au tout début Où je n'avais pas encore Mis ma tactique perso Où les latéraux Les gars ils se retrouvent au milieu Ils tendent des interceptions un peu partout Ça c'est dangereux Mais là ça dépend aussi de la tactique perso Je vais te donner la mienne Évidemment j'ai tenté de te donner tout ça Donc normalement tu devrais Le reste moi je ne touche à rien La seule chose que je touche derrière C'est là l'accélération analogique Moi je mets non Voilà Toi à toi de voir Je trouve que ça Voilà je ressens beaucoup plus l'accélération Quand je suis en traditionnel Comme avant A la bonne vieille époque Voilà donc moi je désactive l'accélération analogique Meurs ça Si tu es habitué à l'autre A l'accélération analogique N'y touche pas Mais bon voilà Moi je te le dis Je préfère 100 C'est vraiment infime La perception franchement Tu n'as pas vraiment l'impression Mais voilà Il y a un petit truc Moi je me sens mieux avec ça Ensuite on va directement Dans les tactiques perso Donc dans la tactique perso Voilà comment ça se présente Vraiment par rapport à la dernière Où c'était des chiffres C'était compliqué à expliquer Et tout Là c'est très clair C'est très net Le problème c'est que J'ai l'impression Qu'il y en a beaucoup Qui sont un peu perdus Je commence à enfin comprendre Exactement comment la mettre en place Mais ce n'est pas toujours encore évident Si tu ne veux pas te faire chier Tu as juste à appuyer sur LT Voilà Donc là le bouton de gauche Et ça te propose En fonction de ce que tu as mis 4-3-1-2 4-3-1-2 Comment sélectionner Est-ce que tu veux être en ultra défensif Défensif, offensif Et ultra offensif Et ça te met à chaque fois Le style offensif Qu'est-ce qu'ils vont te mettre Et dans le style défensif Qu'est-ce qu'ils vont te mettre Également C'était très dur à dire Moi je te conseille Vraiment d'écouter ce que je vais te dire Et de faire ta propre tactique perso Parce qu'encore une fois Une tactique perso Ce n'est pas parce que la mienne me convient Qu'elle va te convenir Donc vraiment écoute bien Je reviens en détail un peu Sur tout ce qui est à l'intérieur Personnellement Je préfère un pressing Après une perte de balle Il faut mettre un pressing Cette année Clairement il faut mettre un pressing Si tu ne mets pas de pressing Je pense que c'est une erreur Parce que ça va vraiment t'aider A la récupération Après le problème du pressing constant C'est que si déjà comme moi Tu fais du contenir Avec un deuxième joueur C'est le bordel Parce qu'au final Tu vas créer énormément de brèche Si le joueur est assez intelligent Pour te garder côté gauche Et au final Tous tes joueurs vont se mettre Sur le côté gauche S'il fait une transversale Tu verras de l'autre côté C'est boulevard land Ou s'il arrive à sortir Avec une bonne passe C'est vraiment un boulevard Donc vraiment le pressing constant Je te conseille plutôt d'oublier Alors que le pressing Après une perte de balle Voilà En gros tes joueurs Vont faire un énorme pressing Pendant 7 secondes 7 secondes Vu à la vitesse Où vont les joueurs C'est quand même compliqué Pour qu'ils traversent Tout le terrain En 7 secondes C'est possible Mais vraiment Il faut avoir Sterling Sané etc Donc vraiment C'est pas mal Après une perte de balle Ça va permettre de garder Surtout l'adversaire Dans son camp Et ça tu vas vraiment Adorer ce pressing Après une perte de balle La largeur défensive Donc là ça va être Comment vont être tes joueurs Si ton adversaire Joue en 4-3-1-2 Comme la GT par exemple En 4-3-1-2 T'as pas besoin D'une largeur défensive Tu descends Et comme ça Tu vas vraiment Bloquer l'axe Au contraire Si ton adversaire Joue en 4-3-3 Et tirer Tu peux augmenter Pour pouvoir couvrir Un tout petit peu Sur les côtés Attention évidemment Plus tu vas mettre De la largeur Plus tes joueurs Vont être loin Les uns des autres Et si t'es pas très bon Sur la construction rapide Tu verras que des fois T'auras l'impression D'être un peu tout seul Et que tes joueurs Sont trop loin Pour faire des bonnes passes Donc Rime reste Voilà Je te conseille De pas monter à plus que ça Ça fait combien de barres Tout ça Ça fait 8 barres C'est le maximum Je considère Ensuite la profondeur Pour le moment Je me mets à 2 ou 3 Parce que vraiment J'ai un peu du mal Pourtant je me prends pas Énormément de profondeur Mais ça me permet D'avoir un bloc plus bas Mais je pense que moi Je pense vraiment Petit à petit Augmenter pour être A peu près Voilà Par là Par rapport à la profondeur Parce que c'est ce qu'il faudra Je pense Être pour pouvoir garder Un énorme pressing Dans le camp adverse Et c'est comme ça Qu'on va gagner Pour le moment J'ai pas encore trouvé Un bon pressing pour moi Donc j'ai un peu de mal Mais ça va peut-être venir Au niveau de la construction C'est là où vraiment Ça va être en fonction De votre jeu Il faut pas mettre Parce que moi Je mets construction rapide Il faut mettre construction rapide Surtout que je suis en train De changer Pour pouvoir mettre possession En gros Si tu as un jeu Qu'il va falloir Plusieurs passes Pour pouvoir marquer un but Tu vas te mettre en possession Si en général Tu aimes bien lancer Des grandes balles devant Pour Sterling Qui court vite C'est construction rapide Si tu aimes bien lancer Sterling Mais avec des grands ballons Par dessus la défense C'est long ballon Et si tu aimes un peu tout ça Voilà Tu n'as pas un style de jeu Bien particulier Je te conseille De mettre équilibré La largeur Je te conseille De mettre à peu près La même Que ça soit offensive Ou défensive Parce que tu verras En fonction De comment ils vont se repositionner Ça va être le bordel Tes latéraux Vont être perdus sur le terrain Encore Les joueurs qui sont dans l'axe Ça va à peu près Mais alors tes latéraux Ils vont être complètement perdus Dans la surface Moi j'aime bien monter jusqu'à Ça fait combien ? Ça en fait 7 Voilà 6 ou 7 Dès que tu arrives à 8 C'est trop Au final Tu perds énormément de monde Au milieu de terrain Et tu vas vraiment te déséquilibrer Donc voilà Comme ça C'est plutôt pas trop mal Je trouve Dans la surface Pas trop Corner ou coup franc Pareil 3 et 3 C'est plutôt intéressant Et par rapport A la profondeur Si tu mets une profondeur Voilà Basse Comme ça Voilà 2 ou 3 Ne mets pas trop de joueurs Dans la surface Parce qu'au final Tu vas te retrouver Avec tes défenseurs Qui sont assez bas Et tes milieux Et tes attaquants Trop haut Donc là Si tu as une profondeur Comme moi Assez basse Tu peux même descendre Comme ça Avec pas trop de joueurs Qui vont aller se projeter Comme ça Ça permet à tes milieux De rester Et d'avoir vraiment Un vrai bloc Essaye plutôt D'être à peu près équilibré Profondeur Et dans la surface Je considère Que c'est un peu lié Parce que si tu mets Trop de gens dans la surface Et des joueurs Ta défense très basse Tu vas te retrouver Avec un nomad's land Au milieu de ton terrain Moi ça m'est arrivé Et franchement C'est très désagréable De se dire qu'en gros Il n'y a personne Au milieu de terrain Donc vraiment Essaye d'être assez équilibré Entre profondeur Et dans la surface Parce que c'est à peu près lié Evidemment Si tu mets pas de profondeur Et que tu mets beaucoup Dans la surface Et bien évidemment Ton bloc va être très haut Et ça va te permettre De récupérer le ballon Assez rapidement Mais évidemment Tu laisses des breches Dans le dos de ta défense Donc voilà Il faut penser un peu à tout ça Dans les instructions de joueurs Fais bien attention Alors je vais pas te donner Exactement ce que je mets Ce qui est important C'est que dans beaucoup De circonstances Même les deux BU Tu vois Là je suis en 4-3-1-2 Il y a bien le soutien défensif Et il faut bien mettre Rester devant Sinon ils vont venir Aussi contribuer à la défense Et au final Tu vas avoir des fois Pas assez d'attaquants devant Pour pouvoir garder Je te conseille D'avoir au moins Trois attaquants devant En 4-3-3, 4-3-1-2 4-3-2-1 etc D'avoir trois attaquants Bien offensifs Et donc de penser bien Rester devant Ce qui n'était pas le cas Dans les autres FIFA Tu n'avais pas à rester devant Au milieu de terrain Au moins A un de tes défenseurs A un de tes milieux De rester derrière en attaque Et surtout Tu vois Il y a couvrir Il y a couvrir elle Et là je te conseille Plutôt de couvrir le centre Au moins A celui qui est central De couvrir le centre Et comme ça Ça va te permettre D'avoir une sorte de MDC Si t'es pas en 4-3-3 Avec un MDC Qui va rester assez bas Et il va couvrir le centre Et comme ça Ça va te permettre D'avoir un joueur Vraiment à la récupération de balle Et lui tu lui demandes De vraiment pas faire De rester derrière T'es latéraux Je te conseille également De rester derrière Sinon C'est le bordel Il faut qu'il reste bien bas Quand même Pour bien défendre Pour le moment Et en fonction de Comment tu aimes Donc là on va garder Les paramètres Voilà mon équipe brésilienne Pour le moment Voilà en 4-3-1-2 Franchement moi j'aime bien Le 4-3-1-2 Parce que je ne suis pas Un grand centreur Mais si tu aimes bien Centrer ou passer sur les côtés N'hésite pas à passer en 4-3-3 Ça fonctionne très bien Je te conseille plutôt D'avoir quand même Bien 3 milieux 3 milieux Parce que sinon A deux même En 4-2-3-1 et tout Je trouve que c'est presque Un tout petit peu limite Il suffit qu'il y en ait un Qui se projette Par exemple Derrière tu vas te retrouver Quand même assez en difficulté Et tu vas avoir l'impression D'avoir vraiment Un milieu de terrain Un peu vide Alors qu'avec 3 joueurs Même s'il y en a un ou deux Qui se projettent Il y en aura toujours Un ou deux Qui vont rester souvent Et là c'est quand même Plutôt intéressant Finition quand tu es dans un match Je te rappelle Que tu peux tirer à ras de terre Pour tirer à ras de terre Rien de plus simple Au final On pense que c'est compliqué Mais c'est facile T'as juste à tenir L1 R1 Et d'appuyer sur le bouton De frappe tout simplement Et ça marche très bien Quand tu es à peu près A 15 mètres du but Je te considère Que c'est quasiment La frappe la plus cheatée En 1 contre 1 Je te conseille plutôt De faire des frappes enroulées Pour pouvoir essayer De battre le gardien Et quand tu es entre 18 et 25 mètres Également D'enrouler tes ballons Et de faire des longs shots Enroulées Ça sert à rien Les grosses frappes de loin Une fois sur deux Elles vont soit être arrêtées Par le gardien Soit ne pas rentrer dans le but C'est vraiment assez compliqué Pour le moment Les frappes de loin A part l'ordinateur Personne n'arrive vraiment A les marquer Je te conseille aussi Au niveau de la défense Bon là moi c'est des joueurs Non vendables Mais de privilégier les gens Qui sont bons de la tête Parce que pour le moment Il y a vraiment des gros problèmes de tête Donc vraiment Le détail attribue Détente Plus précision test Plus la taille Pour le défenseur central Est ultra important Et s'ils ne sont pas Au sommet de leur art Dans un domaine N'hésite pas à rajouter un style Et cette année Tu vois directement L'impact du style Sur chacune des stats Et ça c'est vraiment très important Tu vois J'ai mis un petit sentinelle A mon ami Manolas Parce qu'il a déjà de la vitesse Il n'a pas besoin d'un ombre Par exemple Plus de batterie dans la caméra Bon voilà On reprend tout simplement Donc je disais Manolas Je lui ai mis un petit sentinelle Parce que vraiment C'est surtout la défense physique Que j'ai envie de booster Et c'est vrai qu'on voit bien Cette année L'évolution Grâce au style Et ça c'est vraiment très important Vraiment prenez les défenseurs Aidez vous de futbine Au pire si vous n'avez pas A trouver les défenseurs Comme ça Qui sont bons de la tête Vraiment La vitesse Ce n'est pas aussi importante Que les années précédentes Alors que vraiment La précision de tête Et la détente Parce qu'il peut avoir Une très bonne détente Et tout Mais j'ai remarqué Que s'il n'avait pas la précision de tête Franchement des fois Il loupait complètement ses têtes Donc je préfère vraiment Booster précision de tête Et détente Essayer de trouver les défenseurs Comme ça Qui sont les plus intéressants Par rapport à ça Et ça va peut-être vous permettre D'éviter de prendre Tous ces buts sur corner Parce que vraiment Ça commence à devenir Assez compliqué Voilà moi l'équipe Que j'ai à l'heure actuelle En sachant que évidemment Je fais monter Hulk au début de match Et je mets Firmino en MOC Et je mets Hulk sur le côté En sachant que j'aime beaucoup Vraiment cette année Les MOC comme ça Qui ont vraiment Pas forcément une grande vitesse Mais qui vont avoir Une grosse qualité de frappe Ce qu'a Firmino Et surtout pas mal de physique Pour pouvoir résister à l'épaule Je trouve vraiment Très important comme ça Vu que les profondeurs Ça marche beaucoup moins On se fait rattraper quand même Assez rapidement Par les défenses adverses Seulement Si vous avez suffisamment de physique Et que vous avez Un tout petit peu d'avance En mettant tout simplement Un petit coup d'épaule Donc à votre adversaire Alors je sais plus Si c'est L2 Il faut que je sois en match Moi Il faut que je sois en match Pour savoir Et là forcément En mettant ce coup d'épaule là A votre adversaire Il ne vous rattrapera jamais Parce qu'au final Il n'arrivera pas Et vous récupérez le ballon Donc c'est très important Que votre attaquant Comme ça Aie du physique Et ça c'est vraiment très important J'adore aussi Quand Hulk peut me permettre De faire ça Parce qu'il a quand même 92 de force Et 83 d'agressivité En sachant que vous remarquez Que vu qu'il n'est pas Au bon poste etc Il a quand même Du collectif Qu'à 3 Et donc il se prend Du moins 2 partout Ça c'est important On ne le savait pas C'est pour ça que je le positionne Au milieu de terrain Pour pouvoir bien voir Vu qu'il est à 5 Là il a ses stats Piles à 0 Voilà Il est boosté nulle part Mais au moins Il ne perd pas Au niveau du collectif Et ça c'est vraiment Très intéressant Pour moi Et si je le positionne Ici Et là il a 6 De collectif Là d'un seul coup On remarque Qu'il a quand même Quelques petits Plus quelque chose Que ce soit au niveau De la vitesse Ou de la frappe Donc c'est très important De bien positionner Le collectif Et ultra important Cette année Pensez bien Pensez bien à le mettre Et là évidemment Un Hulk Avec son 92 de force Et 83 d'agressivité Même s'il part en profondeur Il va être capable De retenir L'adversaire Et d'aller comme ça Tout seul au but Et c'est vraiment Je trouve très important Je pense que j'oublie Pas mal de choses Dans cette vidéo Au pire J'en ferai un deuxième épisode Si ça t'a plu N'hésite pas à laisser Un gros like A t'abonner A laisser un commentaire Laisse ce que tu veux En tout cas Merci à tous Pour le soutien en ce moment N'hésite pas à me dire Si tu veux Un deuxième épisode Peut-être que dans quelques temps Vu qu'il n'y aura plus Tous les centres et tout Ça va évoluer un peu Au niveau du gameplay Mais en tout cas Pour le moment Ça peut vraiment t'aider Je pense Tous ces conseils Pour t'améliorer Juste voilà mon ratio Pour ceux qui vont se demander Pourquoi je donne des conseils Il est pas fou encore Mais c'est pas si dégueulasse Que ça 29 victoires 2 nuls 5 défaites En tout cas J'espère que ça vous aura plus C'était Robert87000 Moi je vous fais plein de gros bisous A tous Ciao les gars